Aujourd'hui, près de 4 Français sur 10 font le choix des médecines dites douces. Alors pourquoi ? Je crois que d'abord aujourd'hui on a une médecine très technique, très spécialisée et finalement je crois que les personnes sont à la recherche d'une médecine plus globale qui les considérerait corps et esprit et qui viendrait travailler avec eux, les faire participer. Je crois que les médecines dites douces apportent déjà cette vision globale de la personne. A titre d'exemple, la médecine chinoise vise l'harmonie du corps et de l'esprit alors que notre médecine occidentale, elle, vise à faire vivre le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, ce qui est bien aussi. La deuxième raison, je crois aussi, c'est que dans cette médecine, il y a un rapport personnalisé avec le thérapeute, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance qui s'établit parce qu'on prend le temps. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est une demande aussi de se sentir écoutée par la personne qui vous accompagne. La troisième chose, c'est aussi se sentir entendue dans son histoire. Par exemple, l'homéopathie prend en compte tout un tas de facteurs. Elle prend en compte les émotions, elle prend en compte vos goûts, elle va prendre en compte peut-être un événement important de votre histoire. Et le malade a besoin aussi qu'on l'entende dans tout ce qui fait sa vie. Merci.